Aujourd'hui je vais vous expliquer comment écrire et réaliser un épisode d'une série policière... ...américaine ! Les séries policières américaines ! Action ! Pour réaliser un bon épisode d'une série américaine, on va pas partir du scénario, mais on va commencer par les personnages. Très important, il te faut des personnages stéréotypés. C'est pas facile à dire, mais toi aussi tu peux y arriver. Pour les personnages, c'est facile. D'abord il te faut un vieux beau qui sera le boss. Je suis le boss. Tu prends un jeune beau sûr de lui. Et tu prends un débutant dans la police et tout le monde devra se foutre de sa gueule. La pièce maîtresse de tous les films, séries ou quoi que ce soit d'américain. Une fille sexy. Et maintenant pour faire monter le nombre de vues sur cette vidéo, la ribambelle de fille sexy des séries policières américaines. YIHA! C'est pour toi ! Ce que j'aime moi dans les séries policières françaises, c'est qu'on a la même chose. Maintenant qu'on a nos personnages, il va falloir trouver un nom pour notre série. Dans les années 80-90, c'était plutôt des noms de villes. Les rues de San Francisco. Mais maintenant, en 2012, 2013, 2014, voire 2015, pour avoir un nom de groupe d'intervention, délit, qui tue, qui déchire sa mort, que quand ils vont arriver, tout va être niqué, il te faut... des initiales ! Pour trouver, c'est facile. Tu prends les anagrammes de n'importe quelle organisation américaine, YIHA! Et ça aura toujours la classe. Nous, on va faire un truc pareil, mais avec un nom bien français. Pas de raison qu'on n'ait pas la classe. Du genre la société protectrice des animaux qui donnera... Ace P. Hey! Gangsta style ! Section policière américaine ! YIHA! Maintenant qu'on a tes personnages et le nom qui fait peur aux méchants, il nous faut des noms pour tes personnages. Alors là, je te donne le truc classique, mais qui fonctionne toujours. Tu prends des noms anglais, super courts, bien percutants, du genre Cole, Phelps, ça fonctionne. Pour le bleu, c'est facile. Tu lui trouveras un nom à la quatrième saison, quand la bimbo tombera amoureuse de lui. Car oui, il y a de l'amour dans cet épisode. Tout ça, c'est bien beau, mais maintenant, il va falloir passer au plus dur le... Le scénario ! Oui, c'est lui. Pour le scénario, c'est facile. Ça commence dans le bureau, le boss débarque, et il indique qu'il y a eu un meurtre à un endroit. Pour l'endroit, tu choisis que tu veux. La lune, le ciel, les oiseaux. Pour le crime, le mieux, c'est un meurtre. Tu tues qui tu veux, mais surtout pas un enfant. Dans une série policière américaine, on ne touche jamais aux enfants, aux présidents et aux armes de destruction massive en Irak. Cole, Phelps, il y a eu un meurtre à Jalen Berries au 47-49 à l'angle de la 4e et de la 18e entre Marble Street et Howard Boulevard au niveau de l'intercession B-43 en linéaire 7 du cadastro de la ville. Troisième étage sans ascenseur. Ah oui, le policier de série américaine n'a jamais de carnet. Il retient tout de tête. Oui. Comment un carnet ? Pfff, T.S. Bill. Comment un smartphone ? Pfff, bien sûr que j'ai la capacité totale de tout retenir. Je suis policier américain. Hiiha ! Là, tu as ton personnage classe qui débarque sur le lieu du meurtre. SPA, what the fuck ? Où est le corps ? Là, il voit le cadavre Et je sais pas si t'as remarqué la classe qu'il a le mec quand il observe le cadavre. Ensuite, tout le monde s'en fout de ce qui se passe jusqu'à la fin de l'épisode où le mec là se découvre qui est l'assassin grâce à une série d'indices totalement inutiles et incohérents que nous ne comprenons jamais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant que tu as ton scénario, il y a des fautes à ne pas faire pour une série policière. Surtout quand elle est... Amérique. Hiiha ! Règle numéro 1. Je sais pas si t'as remarqué, mais un Américain peut parler avec 15 balles dans le corps sans aucun problème. Tcham ! Ce n'est pas cette bombe nucléaire qui vient de me tomber dessus qui m'arrêtera. Je vais tous les tuer. Attention, il y a un piège sur cette règle. Si c'est Chuck Norris qui frappe, le héros meurt d'une claque. Autre détail, un Américain avec 15 balles dans le corps a toujours la classe. Moi, je sais pas pour vous, mais je suis plutôt du genre... Oh mon Dieu ! Mais j'ai une écharpe dans le doigt ! Mais attends, je vais te l'enlever. Je préfère mourir d'une grande graine ! Règle numéro 2. L'héros américain peut résoudre l'enquête, sauver le monde, le chien du voisin, stopper la crise économique et tout ça en moins de 24 heures sans jamais, on n'a jamais, aller faire caca. Une seule fois. Et ça, c'est Grand Prince. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le tueur a sans doute créé cette pièce pour se débarrasser des pièces à conviction. Et enfin, troisième règle, tous les héros américains sont experts. Désamorce ça ! Oh mon Dieu ! Une bombe ! Mais ne vous inquiétez pas, je suis là. Pourquoi il y a des fils jaunes ? Bon. Oui, le policier américain ne peut pas souffrir de daltonisme. Et ça, c'est de la discrimination. Alors je sais pas si t'as remarqué, mais dans les productions hollywoodiennes, le héros, il désamorce toujours la bombe à une seconde de la vente. Pas à deux. Pas à trois. À une. Ouais. À une. Attention, un policier américain n'utilise jamais de souris. Tu as trouvé des informations sur le tour ? Hein ? Non, non, là, je jouais à Counter-Strike. Si t'as aimé la vidéo, tu peux partager sur les réseaux sociaux en cliquant sur le bouton dessous. Et si tu veux t'abonner pour jamais le faire la vidéo, tu peux cliquer sur mon chapeau. Si tu mets un pouce rouge, la scie aint rien de me, on te retrouvera.